Musique Hello on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale ce n'est autre qu'un challenge que je me suis fait et que je voulais vous tourner donc je reviens c'est à l'occasion du salon 101 compagnons que j'ai été faire à Lille il y avait un stand pour acheter des insectes à manger et j'en ai acheté une boîte donc c'est un mélange découverte de la marque Insectéo donc ça m'a coûté quand même 10€ les 25g mais voilà je me suis excité l'occasion d'en faire une vidéo sur ma chaîne et depuis le temps je me suis demandé si j'allais pouvoir oser manger des insectes je me suis dit autant me relever le défi et le faire en vidéo je vais vous dire vite fait ce qui est marqué derrière pour mieux en apprendre tous les insectes sont d'origine de Thaïlande donc Insectéo nous invite au voyage le temps d'un apéritif autour des insectes comestibles du monde initiez-vous au goût unique et intense des insectes comestibles avec ce mélange découvert 5 espèces sont à découvrir au naturel assaisonné d'une pointe de sel sur le long chemin qui mène de l'élevage de l'insecte comestible jusqu'à la dégustation il existe des moyens plus rapides, plus industriels que les nôtres et bien entendu de moins authentiques mais il n'en existe pas de meilleurs nous avons fait le choix de vous proposer des insectes élevés aux fruits, légumes et feuillages sans adulcorant ou conservateur pour une expérience gustative véritable donc conseil de dégustation les insectes se mangent entiers tel quel à l'apéritif ou intégrés à vos recettes bien dit vous pouvez également les assaisonner si les pâtes où elles vous gênent elles peuvent être retirées sur les plus grandes espèces en pinçant leur extrémité conseil de conservation à conserver l'abri de la chaleur et de l'humidité une fois ouverts les insectes se conservent jusqu'à une semaine dans ce bois thermétique précaution déconseillée aux enfants de moins de 3 ans il peut exister des allergies aux insectes c'est un peu le même genre d'allergie que ceux qui sont allergiques aux cacahuètes je crois nous vous conseillons d'être vigilant au cas de terrain allergique aux crustacés, acariens, etc trace éventuelle de fruits à coque et de soja ce paquet peut contenir un sachet en timidité à ne pas manger voilà ça donc à l'intérieur il y a un mélange de grillons des courtilières, des criquets, des verres de bambou, des verres à soie et bien entendu du sel donc voilà la petite boîte donc avant de commencer je voulais vous dire ce qu'ils vendent sur le site donc vous avez le site qui est insecteo.com c'est ce petit site qui est juste là donc je me suis noté les différents trucs qu'ils y vendent donc le mélange des couvertes il est en ce moment à 9,50€ sur le site vous avez aussi des verres de farine nature des fourmis de colombie des grillons à la taille grillons barbecue, grillons curry alors souvent les vendeurs me conseillent plutôt de prendre des grillons ou des insectes qui sont déjà assaisonnés parce que ça aura un meilleur goût là ça va être vraiment du bout et c'est pas forcément le mieux à manger vous avez des verres de farine au curry des verres de farine au paprika des scorpions noirs j'ai même failli acheter une tarantule d'ailleurs il y avait des verres géants à la moutarde et au miel les mêmes à l'italienne des criquets au curry coco des verres géants à l'ail et fines herbes ou à cuisiner ou mariner criquets piments doux ou à l'ail et basilic des verres à soie à cuisiner et tout sont entre 8,50€ et 19,90€ c'est les fourmis qui sont les plus chères donc voilà pour les petites infos donc on va ouvrir tout de suite la petite boîte pas touche alors forcément moi c'est les chiens qui voudraient les manger donc le paquet se présente comme ça vous voyez il y a plein d'insectes à l'intérieur comme ça il y a une ouverture facile ah il y en a ils sont vraiment énormes donc vous avez un petit criquet les xynons il y en a ils vont pas être simples oh ça c'est vraiment le criquet il est énorme moi j'en voulais des tout petits à mon avis on va commencer par un petit verre parce que là donc là vous avez une coque de verre de farine donc il n'y a pas que je calmer les chiens parce que sinon ils veulent me les manger donc on va commencer avec ce petit morceau là donc là c'est un petit franchement je crois que j'ai eu du mal avec le criquet je me lançais là dedans mais c'est absolument pas d'odeur donc on va manger cette coque de je sais pas quoi je pense que ça doit être un verre un verre à soie séché ben à première vue c'est pas mauvais quand on goûte ça fait vraiment un biscuit apéro au goût de noisette avec un effet assez salé mais salé ça a un goût à la fin qui est pas forcément agréable franchement je peux vraiment pas croquer dans celui là il n'argue depuis tout à l'heure mais je crois que c'est la tête qui est mire on est attrapé pour vous montrer mais il n'y arrive pas il y a un tout petit criquet là donc on va goûter celui là et ils disent que c'est mieux c'est quand même de pouvoir les intégrer dans des recettes parce que juste comme ça c'est un peu bizarre mais c'est de ne pas penser à ce que je suis en train de manger le goût est pas infect mais par contre ce qui est sûr c'est que vous ne me ferez pas manger des insectes vivants non le goût est pas infect il est juste bizarre il vient de perdre une pâte une pâte de sautre à lui non c'est à moi oui c'est des petits pics franchement c'est pas infect mais il faudra que je pense et essayer de voir si j'ai pas de recettes à trouver pour les mettre dedans mais généralement quand c'est maintenant ils font des recettes où c'est intégré mais c'est mis en poudre d'insectes à l'intérieur donc vous vous rendez pas compte que vous en mangez voilà, défi relevé mais je mangerai pas le criquet déjà franchement quand vous en mangez trop la tête qu'ils ont parce que ça dégoûte un peu on va aller le dernier pour la route franchement au niveau du goût c'est pas infect c'est vraiment psychologique mais le criquet je peux pas voilà pour le petit mélange ceux qui veulent tester insecteo.com j'espère que cette petite vidéo challenge vous aura plu vraiment la première fois que j'ai goûté franchement c'est plus psychologique que le goût le goût il n'y a pas de soucis mais le fait qu'il soit cuit c'est moins dérangeant moi je ne me ferais pas manger des vivants ou encore frais qui sont comme ceux qu'on voit à Koh-Lanta qui explosent avec plein de jus de blanc dedans ça nanana, moi on ferais pas manger bon voilà, peut-être que si j'ai l'occasion j'en achèterais d'autres genre scorpion ou tarantule on verra donc voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez grand soin de vous même prenez grand soin de vos loulous prenez de vous de côté bye bye n'hésitez pas à tenter des expériences aussi merci so j'ai oublié voilà Sous-titrage ST' 501